C'est une bien triste nouvelle pour le football sénégalais. Joseph Coteau est mort cet après-midi suite à un malaise. Nous sommes en direct avec le directeur technique national Mayacine Mar. Très ému, bonsoir. Bonsoir, chérif. Il y a un mot qui revient ce soir en boucle du côté des amateurs de football. C'est un passionné du sport qui est décédé aujourd'hui. Je voudrais d'abord, au nom de la fédération, adresser toutes nos condoléances à la famille de Joseph, à sa femme. Mais je voudrais m'excuser un peu. Pour téléspectateurs, je serai très fort pour ne pas sortir de l'arbre. Parce que je suis un compagnon. Et la manière dont la nouvelle est arrivée, c'est difficile de l'accepter. Avec quelqu'un, vous avez parlé hier toute la nuit, et que le lendemain vous a donc laissé, ça a une palade, c'est un problème. Mais ce garçon, Joseph, c'est le parcours de sport du parfait. Il a joué à son jeune âge, il a joué à l'agent d'arc, les beaux jours de l'agent d'arc. Il a été international, il a joué à Kier 86, il s'est exilé à l'Arabie Saoudite. Il est revenu, il a porté le manteau de l'entraîneur. Bien sûr, on va revenir sur son parcours, ce serait intéressant de s'arrêter sur ce que vous venez de dire. Vous l'avez eu la nuit dernière. Hier soir, on a parlé, on a parlé, hier soir, on me taquinait. On a parlé du match de Navi au Sénégal, ensuite on a parlé un peu du symposium à Hambourg. Il me disait, il faut qu'on soit dans le même hôtel ensemble. J'ai dit, ok, il n'y a pas de soucis. L'hôtel Sars, tout à l'heure, il me dit, mais il m'a appelé pour réserver deux chambres. Tout à l'heure, il m'a dit, mais ce n'est pas possible. C'est difficile. Tout à fait. C'est difficile de croire parce que, bon, souvent on vous annonce quand même quelqu'un est malade. Et ce n'était pas son cas, il n'était pas malade. Il n'était pas malade. Il est décédé donc cet après-midi, suite à un malaise à l'âge de 61 ans seulement, durant sa carrière de joueur puis entraîneur, il aura réussi à bâtir une très bonne réputation dans le monde du football. Voyons tout cela avec Cher Sadi Boudiara. Il va rester comme l'un des rares sélectionneurs sénégalais, vainqueur d'un trophée. Joseph Coteau n'est plus. L'ancien footballeur international, devenu plus tard entraîneur, a succombé à un malaise ce jeudi, à l'âge de 61 ans. De courte taille, le Sénégalais d'origine béninoise fut un jour ville-voltant. Brillant avec la Jeanne d'Arc de Dakar, dans les compétitions locales dans les années 80, il faisait partie de la sélection du Sénégal pour la Cannes 1986. Après une longue carrière de footballeur, il s'est reconverti comme entraîneur dans son club de cœur. Aguerri sur le banc, il rejoint le juron des sélections nationales. Joseph Coteau les fera presque toutes, en conduisant les unions, deux fois de suite, en finale de la Cannes de la catégorie en 2015 et 2017, et au Mondial, une première pour le Sénégal qui s'arrête en demi-finale en 2015. Auparavant, il a eu à remporter le tournoi de l'UOMOA avec la sélection locale qu'il amène jusqu'à la finale du Channes en 2009. Des performances qui poussent la Fédération à le choisir comme intérimaire en remplacement d'Amaré Traoré après la Cannes 2012. Une expérience de courte durée sur le banc des lions avant que Coteau ne revienne à ses anciens amours, les catégories inférieures. Pas plus tard que cette année 2021, en juillet dernier, plus précisément, le sélectionneur à la casquette toujours vissée sur la tête a conduit la sélection locale à la finale de la Kossafa Cup. La dernière étape d'un parcours de sportif pas commun dans le football sénégalais repose en paix Joseph Coteau, un lion, un vrai. Je rends grâce d'abord à Dieu de m'avoir ramené aujourd'hui à cette finale. Yassine Marse, c'est ça Joseph Coteau. Il est aussi l'un des plus beaux palmarès du football local des spas. Je pense que ça, tout le monde le connaît. Je crois que son parcours en tant que footballeur, il a été l'un des meilleurs au Sénégal, il faut le dire, également aussi. Mais en tant qu'entraîneur également aussi, je pense qu'il passe être l'un des plus trés dans ce football. Parce que nous avons commencé, il a commencé avec moi en équipe nationale. En 2000 jusqu'en 2006, il était mon adjoint. Nous avions gagné pendant ces six ans-là la Coupe Cabral en 2002. Aussi le président Wad lui-même qui nous a affratté l'avion, qui nous a reçus après cette finale à Monaco, avant même la Cannes 2002. Nous avons gagné la LG Cup également au Nigeria, 150 millions. Nous avons gagné également d'autres combats vraiment ensemble. Et depuis que j'ai été nommé d'être technique, il a été toujours avec moi. Parce qu'il a été entraîneur de l'équipe nationale U20 en 2015, quand nous organisons la Cannes ici. Il a été le premier entraîneur à jouer une finale de Coupe d'Afrique en credit catégorie. Et joué également en demi-finale de Coupe du Monde. Il fallait le faire. Et il réédite en 2017 sa qualification face à des équipes, à des ogres. D'où ce surnom de Cotto Boys. De Cotto Boys, voilà. Et là également aussi, il s'est qualifié en 2017 en Zambie. Il joue la finale également de la Zambie. N'est-ce pas ? Et il va également en Coupe du Monde en quart de finale. Après, il a eu à entraîner l'équipe nationale du Sénégal, comme l'a dit, intérimaire. Il a eu également aussi à entraîner l'équipe locale. Jusqu'à aujourd'hui, effectivement, au mois de juillet passé, c'est lui qui a amené l'équipe locale en Afrique du Sud, au tournoi de Kosovo. Avec une équipe, quand il partait, il m'a dit, vous m'amenez au Sud-Sud. Parce qu'en fait, comme il l'a dit, tous les jours, des équipes africaines n'étaient pas dans cette sélection. Donc, pratiquement, je peux dire que c'était les jours au troisième poste. Mais il a su faire une bonne équipe et gagner Namibie, Malawi, toutes ces équipes-là, pour jouer la finale contre l'Afrique du Sud, qu'il a perdu. C'est l'un des personnes qui a un parcours vraiment parfait comme sportif. Dans le milieu. Dans le footballeur, formateur, n'est-ce pas ? Et également aussi avoir à gagner beaucoup de choses dans le football. C'est vraiment un homme du Sierraï, c'est le cas de le dire. Joseph Coteau a fait les beaux jours de la Gendarque de Dakar. Marc Coteau était un conquérant, mais surtout un patriote, témoigne le doyat Abdoulaye Yaou. Regardez, lui aussi, très très ému. Je suis profondément bouleversé et attristé par l'annonce du décès de Joseph Coteau, que j'ai connu en tant que footballeur, puis en tant qu'homme. Avec la Gendarque, il a fait des merveilles. Et tellement juste qu'avec la Gendarque, un jour, il s'est effrayé le chemin qui devait mener au professionnalisme. Je me souviens, quand Monaco est venu jouer à Dakar, il y a cela très longtemps, grande équipe de Monaco battue à Dakar 3-0. Joseph Coteau, ce soir-là, avait été le grand signataire du succès de la Gendarque. Je me souviens d'ailleurs que l'équipe de la Principauté, à l'époque, avait voulu l'enrôler. Et ça ne s'était pas réalisé entre le dirigeant de Monaco et ceux de la Gendarque. Avoir marqué son époque et en club et en équipe nationale. Avoir été de la génération qui a ramené le football sénégalais parmi les luttes, c'est suffisant pour ne pas disparaître. Avoir appartenu à l'un des clubs les plus populaires au Sénégal, la Gendarque, c'est suffisant pour être éternel. Alors Joseph Coteau est dans la chambre de ceux qui ne disparaîtront pas. Maïa Sénmar, nous avons connu Joseph Coteau, mais vous, vous avez connu Boutchou, c'est-à-dire en privé. Comment il était en privé, Joseph Coteau ? Garçon jovial. J'avoue que j'ai passé 20 ans avec lui, de 2000 à 2021. Je ne l'ai jamais vu se fâcher. Jamais. Jovial. Verseur à la limite, comique à la limite, n'est-ce pas ? Quelqu'un vraiment qui n'avait aucun sujet dans la vie. Vous ne pouvez jamais voir Coteau pensant qu'il a des problèmes. Non. À chaque fois que tu le vois, c'est le sourire. N'est-ce pas ? C'est un mot qui te balance, n'est-ce pas ? Pour te faire rire. N'est-ce pas ? Et ça, le témoignage que je te dis, c'est le témoignage de tout le monde. Et une grande complicité avec sa femme, Dina. Aujourd'hui, c'est la personne qui, j'avoue, très grande complicité. Oui, avec sa femme. Avec sa femme. Vous le trouvez chez lui, en train de danser, mettre musique, danser avec sa femme. Je te jure, online. Aujourd'hui, des personnes comme Pitou, Konaté, Jamal Omaïs, Diop Izek, c'est des gens qui ont perdu. Parce que c'est ses compagnons en dehors même du football. Et nous également aussi, j'avoue que, et le message que je lance, c'est qu'il nous faut, nos sportifs, vraiment, comprendre que la vie est éphémère. Tout à fait. Nous devons être unis et dansants. Parce que, quand même, nous n'aurions jamais pensé qu'aujourd'hui, on nous aurait dit que Koto est parti. Aussi vite. Que Dieu l'amène au paradis. Et il rejoint son ami Oma Sek. Ancien président de l'AGIAR. Et Jules-France Rambokandi. Que Dieu le donne pour le faire rencontrer au paradis. Merci. Merci, merci. Et bon courage, Maya Sedmar, directeur technique. national, très tard.